Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré au métier de l'industrie du futur. Je vais vous dérouler quelques petites consignes techniques avant que nous commencions à entrer dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, sur la droite vous avez un chat qui va vous permettre de nous poser des questions tout au long de ce webinaire. Il y a des gens, vous allez voir qu'ils vont intervenir, qu'ils vont dire des choses, qu'ils vont apporter des informations. Pendant qu'ils parlent, il ne faut pas hésiter à nous poster des questions et nous les relayerons à l'oral auprès de ces intervenants. En haut à droite, il y a une sorte de petite cloche en haut à droite du chat. Je vous propose de cliquer dessus pour la désactiver parce que sinon il y a des petites notifications audio qui sont assez désagréables. En bas à droite, il y a un sondage. Je vous propose de le renseigner, ça nous permet de savoir un petit peu qui vous êtes et puis de moduler le discours en fonction évidemment de vos attentes et de ce que vous comptez nous dire et partager avec nous. Donc je laisse la parole. Ah oui, une dernière chose. À la fin de ce webinaire, il y a un mail qui va partir avec une rediffusion du replay et également la possibilité de partager toute cette présentation que nous allons vous dérouler tout au long de ce webinaire. Je laisse la parole à Martine Assar. Bonjour Martine. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup pour cette transition. Bienvenue à toutes et à tous dans ce live, dans ce second live que j'ai le plaisir donc de vous présenter sur les métiers de l'industrie, de l'industrie du futur. Cette fois-ci de l'Île-de-France, chez Festo, nous passons à l'Alsace, à Célesta en particulier, donc en Alsace, dans les locaux de l'entreprise Schmitt Group. Alors je me présente, Martine Assar, Lainen Weber. Donc voilà, je suis aussi Alsacienne. Et je suis donc responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences de l'industrie du Télécom. C'est un réseau de sept écoles d'ingénieurs et une école de management. Et voilà, nous sommes déployés donc sur tout le territoire français pour former les ingénieurs de demain. Je suis également donc pilote de projet, chef de projet. Et je pilote le MOOC OSE, les métiers de l'industrie du futur. Donc ce MOOC est un MOOC orientation qui a vocation en fait à renseigner tous les scolaires, collégiens, lycéens, étudiants aussi, qui souhaitent prendre une orientation vers l'ensemble des métiers que propose l'industrie. C'est pourquoi je vous invite à pouvoir simplement vous inscrire et regarder un petit peu toutes les ressources et toutes les carrières possibles qui sont proposées donc dans l'industrie. Je vous présente aussi finalement ce qu'est un MOOC, puisque beaucoup de MOOC ce sont des cours en ligne massifs, online français, ce qui permet à tout un chacun de pouvoir bénéficier d'enseignements, de cours, de formations entièrement en ligne. Et le MOOC OSE, les métiers de l'industrie du futur, eh bien propose, voilà, fait partie en fait de 26 MOOC orientations qui proposent donc à l'ensemble des scolaires de découvrir un panel de métiers sur plusieurs thématiques. Voilà, donc je vous propose sans tarder, puisque nous avons un programme assez chargé, un premier grand temps d'échange avec l'ensemble de nos invités que vous voyez peut-être déjà en plateau, et donc un second temps d'échange où là vous serez vous directement sollicité par rapport à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous les poser pour qu'on puisse nous les retransmettre à nos différents invités. Je coanime comme la dernière fois ce MOOC avec Frédéric Ronal, à qui je donne la parole, et qui va se présenter et présenter également nos invités. Je passe la parole Frédéric. Merci Martine. Oui, vous voyez qu'on a beaucoup, beaucoup d'invités, avec une pariété parfaitement respectée, aucun homme que de femme, donc l'industrie ça change. Bonjour à tous, je suis Frédéric Ronal, alors moi je suis un banquier, malheureusement personne n'est parfait, mais je suis un banquier particulier puisque je suis directeur industrie chez Crédit de l'Arcade, donc je ne fais quasiment que de l'industrie, ce qui vous pardonnerait d'être banquier, je me rappelerai en participant à vos côtés à la promotion et à la défense du secteur industriel. Alors on va parler bien sûr d'industrie, et puis avec des témoignages de nos chefs d'entreprise, nous sommes ici chez Cuisine Schmitt, alors Cuisine Schmitt c'est un grand nom de l'ameublement et un grand nom français, et bien oui, toutes les cuisines ne viennent pas. Merci Anne de nous recevoir sur ce site qui est exceptionnel, que j'ai découvert en arrivant, qui est un site énorme, absolument énorme. Est-ce que quelques mots de présentation sur l'entreprise ? Merci, merci, on est ravis d'accueillir cette session aujourd'hui ici. Donc effectivement Cuisine Group c'est une entreprise qui a des racines fortes industrielles, on nous décrit comme un artisan industriel au service de l'art de vivre. Notre métier c'est de concevoir et de distribuer des solutions pour que les gens se sentent bien chez eux. Notre raison d'être c'est de faire des lieux de vie inspirants pour nos clients, et quand on parle de lieux de vie inspirants, on se dit que le lieux de vie inspirants c'est évidemment pour nos clients, mais c'est aussi pour nos collaborateurs. Et on travaille beaucoup sur comment est-ce qu'on peut avoir des espaces de travail, des modes de travail, des modes de coopération qui soient innovants, dans lesquels les gens se sentent bien, puissent se développer. Et l'industrie c'est un formidable terrain pour être capable de faire ça. Très concrètement, combien de cuisines vous installez par an, et vous êtes présents dans combien de pays ? On vend à peu près 150 000 projets par an, dans 25 pays. Le cœur de notre activité c'est l'Europe de l'Ouest, on a aussi une activité en Asie, on a produit 100 magasins sous la marque Schmitt en Asie, et on vend nos produits sous nos marques Schmitt et Cuisinella. Anne, vous êtes une dame dans une entreprise qui est familiale, 1934, une très ancienne entreprise. Alors, comment est-ce que, comment on peut être une femme et diriger une entreprise de cette taille-là ? Quel est finalement votre parcours ? Pourquoi avoir choisi l'industrie, et pourquoi avoir choisi de vous lancer dans l'entreprise familiale ? Est-ce que c'était par choix ? Est-ce que c'est simplement une lignée qui se poursuit ? Alors en effet, c'est une entreprise familiale qui a eu plusieurs générations qui m'ont précédé, et moi je venais des métiers de la com, j'ai bossé dans des agences de com, j'ai publiciste notamment d'autres, et je trouvais ça très sympa, mais je me rendais compte que les aspects qui me plaisaient mieux dans le métier de la com, c'était bien les aspects stratégiques, mais il y a des aspects techniques aussi. Et à un moment je me suis dit, je vais peut-être venir faire un petit pas de côté, tester quelque temps dans l'entreprise, parce que j'avais une belle image de cette entreprise dans laquelle j'ai un peu grandi, et quand je suis arrivée, j'ai découvert qu'en fait, l'industrie c'est pas du tout ce qu'on imagine, l'industrie c'est pas germinale comme on peut dire, l'industrie c'est des tas de métiers super sympa, ça fait rire tout le monde, ceux qui ont l'industrie le savent, ils aiment ça, mais l'industrie c'est des... Alors on a plusieurs métiers, on a à la fois des métiers d'animateur de réseau, on fait de la marketing, de la com, donc ça c'était sympa, ça nourritait ma première fibre, mais la deuxième fibre c'est que dans l'industrie on se fait des choses, on délivre, on voit des résultats, et le monde de l'industrie c'est un monde qui s'est excessivement transformé à la fois dans la partie conditions de travail, aussi en termes d'innovation, d'automatisation, de robotisation, de l'influence artificielle, du digital, tout ça, il y a plein de métiers hyper riches, et surtout on se fait, on fabrique, c'est concret, c'est-à-dire que dans les métiers on apprend des choses, on peut tester des choses, on apprend ses erreurs, on avance, etc. Et il y a des richesses de métiers, de collaboration, de coopération que je trouve formidables, donc j'y suis venue, j'y ai pris goût, et en plus je trouve que contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir, il n'y a pas de métiers qui sont interdits aux femmes dans l'industrie, je veux dire aujourd'hui il n'y a plus de pénibilité forte, etc. Donc il n'y a plus de sujets, c'est fait pour les hommes, pas pour les femmes, il y a une forte ouverture, dans le coin on a des femmes ici, parce qu'il y a des tas de femmes qui trouvent leur bonheur dans l'industrie, il n'y a aucune filière, il n'y a aucun métier qui est fermé pour les femmes, et ça c'est chouette aussi, c'est un vrai métier où il peut être d'équité, et il y a une vraie coopération, et une vraie force d'avoir à la fois des femmes, des hommes dans l'industrie, c'est top. Un message ? Un message c'est, en fait moi j'ai envie de dire que tout est possible dans l'industrie, tous les métiers sont possibles, donc ça c'est vraiment chouette, il faut oser, il faut y aller, il faut se lancer, il faut avoir envie d'essayer, venir voir, aller à la rencontre des industries, la plupart du temps les industries sont assez ouvertes à ouvrir leurs portes pour que je puisse venir découvrir les métiers, on peut apprendre des tas de métiers, et apprendre concrètement. Et surtout pour nous, ce qu'on trouve vraiment intéressant, c'est que dans l'industrie, nous, moi je vois d'une famille d'origine germanique, l'apprentissage est très fort, en Allemagne on pratique beaucoup l'alternance, l'apprentissage, et dans l'industrie, je trouve que ça s'y prête merveilleusement bien, en Allemagne, on dit que c'est la voie royale, et je pense que ça c'est vrai aussi, donc un message aussi c'est que les métiers d'industrie, ils sont divers, accessibles, avec toutes sortes de profils, de background, mais aussi l'alternance, l'apprentissage, c'est une vraie voie royale pour apprendre des tas de métiers d'industrie, pour progresser, faire des carrières hyper intéressantes, et dans des conditions qui sont vraiment chouettes aujourd'hui. Merci beaucoup Anne, alors la transition est parfaite, puisqu'on doit parler d'apprentissage, et je vais me tourner vers Yannick pour parler d'apprentissage. Alors l'apprentissage, ça a été un peu, en France, on a un peu tourné le doigt à l'apprentissage pendant très longtemps, on me disait même qu'en France, par rapport aux Allemands, ce qui faisait la différence entre notre industrie et l'industrie allemande, c'est l'apprentissage et la capacité qu'il y avait des Allemands, d'abord à recruter, et ensuite à former des jeunes collaborateurs qui ensuite portaient l'excellence allemande. Aujourd'hui, les métiers sont sous tension, et notamment en industrie, on voit que dans beaucoup de secteurs, dits recrutés, est devenu finalement le goulet d'étranglement de beaucoup d'entreprises, et notamment d'industriels. L'apprentissage est en train de retrouver des lettres de noblesse qu'elle n'avait peut-être jamais eues en France. Alors qu'est-ce qu'on peut dire quand on est chez Schmitt de l'apprentissage ? Quelle est l'importance pour le groupe ? Vous allez recruter combien de gens, et comment vous faites pour former ces apprentis ? Alors bonjour tout le monde, moi c'est Yannick Ballant, je suis maître d'apprentissage chez Schmitt Group, et je suis là depuis 1996, et rentré par la voie d'apprentissage, où j'ai exercé déjà plusieurs métiers, type monteur-assembleur, pilote d'installation, chef d'équipe, et maintenant je pilote justement l'ensemble du process d'apprentissage de tous ces jeunes qui sont dans nos usines. Et les métiers, comme vous disiez, qui étaient assez sous tension ces derniers temps, c'est plutôt la maintenance, c'est plutôt justement pilote d'installation. Alors combien on va en chercher ? Alors à l'heure actuelle, on est à 80 apprentis, l'année prochaine on va faire plus 20% en termes de recrutement, c'est-à-dire on va passer à plus de 100 apprentis qu'on va chercher. Au moment où je parle, on a une vingtaine de postes qui sont ouverts justement dans tout ce qui va être pilote d'installation, donc piloter nos machines qui vont servir justement à fabriquer nos meubles. Il va y avoir à peu près 14 personnes aussi qu'on va chercher dans la maintenance, à peu près 5-6 dans tout ce qui est ingénéré. Après l'apprentissage en lui-même, pour nous c'est vraiment un des facteurs forts pour pouvoir recruter nos employés de demain. Dans le sens où en fait, nous on les prend déjà pour tout ce qui va être métier pilote d'installation D à sortie de troisième. Donc on leur fait découvrir les métiers à travers des stages collèges par exemple. Là l'avantage qu'on a c'est qu'on peut aussi leur amener tout ce qui va être culture d'entreprise, culture sécurité, donc les faire vraiment passer de ce qui est collège à la grande industrie et tout ce qui va tourner autour de la sécurité, du bien-être au travail. Et en fait, après nous, ça va nous permettre aussi de pouvoir monter des plans de carrière avec les jeunes, c'est-à-dire qu'on peut passer tout à fait d'un monteur-assembleur, à un pilote-machine. Là, à l'heure actuelle, on fait des partenariats avec des écoles, où justement l'idée c'est de pouvoir faire des liens aussi entre machine et maintenance. Donc oui, c'est vraiment un facteur fort pour, en plus, les projets qu'on a au niveau de l'entreprise, le développement de l'entreprise, pour justement recruter nos futurs employés. Je vais se faire passer un peu le micro, mais merci, merci Yannick. Je retiens qu'on est bien sur des pilotes-machines, ce que disait Anne, c'est-à-dire que c'est fini, l'entreprise, l'industrie germinale, où on est bien sur des gens qui pilotent des machines, des machines qui sont ultra sophistiquées, qui coûtent d'ailleurs très cher, et qui demandent des technicités particulières. Alors justement, on a deux de ces jeunes qui ont commencé par l'apprentissage, qui en sont sortis et qui aujourd'hui travaillent pour chemin de groupe. Alors, Héloïse et Thibault, d'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'apprentissage ? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix ? Et puis, si vous avez un retour sur cette expérience en tant qu'apprenti, quelles sont les choses que vous aimeriez transmettre sur ce statut d'apprenti ? Je vais commencer par Héloïse, on va être réglant. Merci. Donc, Héloïse Denebourg, je suis ingénieure automatisme et informatique industrielle chez Schmitz. Je suis rentrée il y a un an et demi bientôt. J'ai fait l'INSA Strasbourg, pour ceux qui connaissent. C'est une formation qui m'a permis de toucher tout de suite aux techniques. J'avais ce besoin de comprendre ce que je faisais et de pouvoir saisir tout de suite l'impact de ce que je faisais. Et c'est l'intérêt aussi de l'industrie. C'est qu'on a tout de suite du concret et on sait pourquoi on travaille. Bonjour à tous. Alors, moi, tout simplement, l'industrie et l'apprentissage, comme beaucoup de jeunes, je suis sorti du lycée. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Puis au final, l'industrie, comme elle le disait en introduction, permet de découvrir beaucoup de métiers. Donc, on a pu découvrir, moi, personnellement, dans mon cursus d'apprentissage, j'ai pu découvrir les métiers de la maintenance, du progrès permanent. Et enfin, je me suis orienté vers l'ingénierie et du management de production. Donc, après, je suis une groupe et beaucoup d'autres entreprises proposent justement la sédélisation après le cursus d'apprentissage. Donc, ça, dans le secteur aujourd'hui industriel et du marché de l'emploi, aujourd'hui, c'était la motivation aussi d'un sorti d'apprentissage. Tout simplement de savoir qu'on avait directement un métier qui pouvait en sortir, sortir de ce cursus. Oui, donc, au propos, il y a beaucoup de pragmatisme. C'est un métier, comme disait Anne, c'est un métier où on fait et on le fait concrètement. C'est un métier où on voit, on touche directement sur cette industrie du futur, quand on parle. Vous savez qu'on lutte beaucoup contre cette image de l'industrie dans ce genre d'émission. C'est ce que nous faisons, faire la promotion de l'industrie. C'est aussi lutter contre une image qui, parfois, est un peu passéiste de l'industrie. Votre vision à vous, qui êtes de jeunes, votre vision de l'industrie d'aujourd'hui, si vous aviez à définir une industrie, un industriel aujourd'hui, comment vous le définiriez ? Je vais parler un peu de mon point de vue d'automaticienne. Mais aujourd'hui, on parle de belles machines. C'est des machines qui sont très perfectionnées. On parlait aussi de pilotes d'installation. On n'a plus personne qui va travailler à la chaîne. Aujourd'hui, c'est des machines qui travaillent pour nous. Et oui, on a des belles installations qui permettent de faire des choses formidables. Bonjour. C'est ta vision. Alors moi, la vision de l'industrie, c'est un peu l'introduction qu'on a eue. C'est vraiment pouvoir toucher à tout. C'est proposer plusieurs métiers, proposer des évolutions aussi, qu'elles soient rapides ou non. Mais c'est vraiment d'ouvrir des portes et de découvrir au quotidien justement des nouveaux métiers, des nouvelles personnes aussi. Et voilà, l'ouverture d'esprit essentiellement. En un mot, vous aimeriez devenir quoi ? Dans votre carrière, dans votre plan de carrière, vous vous imaginez faire quoi dans 10 ans, dans 15 ans ? Être à la place de Anne, ne lui dites pas ça. Mais encore que peut-être, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Voyez. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai une réelle passion qui est le management aujourd'hui de projets et des personnes. Donc voilà, j'ai choisi après mon embauche chez Schmitt de m'orienter là-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de manager et d'encadrer aujourd'hui un atelier qui représente quand même plus de 60 personnes. Et voilà, de pouvoir m'épanouir au quotidien avec l'achat de nouvelles machines, nouvelles technologies. 60 personnes et tu es quel âge ? Aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'aimerais pouvoir devenir chef de projet et pouvoir mener des projets de plus grande ampleur et vraiment être fière des nouvelles installations que j'arrive à mettre en projection. Très bien. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on va changer complètement d'environnement. Je vais me tourner vers Marie. Alors là, on va parler du textile au sens large, mais la corderie, le filage, qui sont des anciens métiers, des anciens métiers dont on avait pensé qu'ils avaient disparu. On se rappelle que ces anciens métiers s'étaient installés finalement dans deux régions, la région alsacienne depuis le 18e siècle, mais aussi la région du Nord. Et ces métiers du textile ont beaucoup souffert, ont beaucoup disparu aussi. On les voit se réimplanter. On les voit se réimplanter avec ce qu'on appelle des textiles techniques, c'est-à-dire des industriels du textile qui apportent à ces textiles des facultés particulières. Alors, que fait la corderie Meyer ? Et est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur ce textile dont on parle aujourd'hui, qui est résolument différent de celui dont on parlait hier ? Donc, Marie Mougenot, responsable de production à la corderie Meyer-Sanbeuf. Donc oui, c'est vrai, le textile, c'est un vieux métier, c'est une vieille industrie qui était clairement très bien implantée en Asas. Donc, la corderie Meyer-Sanbeuf que je représente et le pôle textile, j'ai envie de dire, même dans sa globalité, c'est la fabrication de cordes, de tresses ou de ficelles. Mais c'est vrai qu'on a aussi la possibilité d'avoir justement ces cordes techniques, ces tresses techniques. Alors, on va partir sur des choses complètement, voilà, qui vont être utilisées complètement dans les industries de pointe. Je vais donner un exemple. Par exemple, pour éliminer en fait complètement tout ce qui est câbles métalliques, on va maintenant mettre en place en fait des câbles plutôt textiles. Le débardage au niveau de la forêt, il y a maintenant des possibilités d'avoir en fait un câble textile qui ont les mêmes propriétés qu'un câble métallique. Dans les hélicoptères, on peut également avoir cette possibilité-là. Pour faire justement la descente des hommes ou la descente des chars au niveau des hélicoptères, on va avoir en fait un câble textile qui va remplacer complètement le câble métallique. On va aussi avoir d'autres solutions comme ajouter des LED à l'intérieur d'une tresse pour que une rampe soit visible dans la nuit. Des câbles isolants aussi qui vont être utilisés par des électriciens avec des propriétés justement anti-feu ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que oui, l'industrie au niveau textile se diversifie et on connaît maintenant en fait depuis quelques années une réelle renaissance en fait de ces industries et c'est hyper important de justement d'avoir un petit peu cette promotion de ces industries à l'heure actuelle par ce genre d'exemple pour pouvoir attirer le jeune public, attirer des nouvelles recrues et qui voient en fait clairement que oui, on n'est pas une industrie type germinale. On arrive à avoir des choses super intéressantes et de participer clairement à la renaissance d'une industrie qui avait clairement périclité mais qui maintenant repart de plus belle parce qu'on va relocaliser clairement beaucoup d'industries de filature, de choses comme ça en France au niveau national. Et ça, c'est hyper important. Et alors, une industrie qui recrute quel type de profil ? Alors, on va avoir tout type de profil, besoin de tout type de profil. Donc, c'est clair que la maintenance actuellement, on a besoin du personnel de maintenance. On va avoir également besoin de conducteurs de ligne, donc un opérateur, on va dire, qualifié qui va justement avoir, comme un petit peu dans le groupe Schmitt, avoir certaines connaissances des machines. Après, on va avoir aussi d'autres besoins type chef de projet également, dans les services environnementaux ou de la sécurité. Voilà, l'industrie aussi du textile avait une mauvaise réputation d'être une industrie pollueuse, polluante. Et bien, clairement, voilà, nous, on commence progressivement à aller dans quelque chose de propre, du recyclage, de la réutilisation des produits, en sachant que les ressources de matières polluaires commencent un peu à s'appauvrir. Et c'est important justement d'aller dans ce sens-là. Et vous, Marie, très concrètement, votre parcours, comment vous vous êtes retrouvée dans l'industrie ? Eh bien, j'ai fait un apprentissage. J'étais, alors, pareil, je ne savais pas trop quoi faire en sortant du lycée. Et voilà, apprentissage au niveau, alors, clairement, pas du tout du métier dans lequel je suis actuellement. Je suis fait plutôt dans l'assistana. Et l'industrie m'a complètement happée vers elle. Et c'est un métier, enfin, c'est un monde qui m'a complètement plu, justement, par rapport au challenge, par rapport au dépassement de soi, toutes les possibilités infinies d'améliorations qu'on peut y apporter. Donc, j'ai progressivement, je me suis lancée dans d'autres études pour quand même un petit peu asseoir mes compétences. Mais l'industrie me tient toujours. Et c'est différentes industries que j'ai pu évoluer. Mais clairement, je ne quitte pas ce monde. Un message pour les jeunes qui peuvent hésiter aujourd'hui dans leur choix ? L'industrie, c'est super. C'est ce qui permet clairement de s'épanouir. C'est ce qui permet de s'ouvrir. Et il y a de telles possibilités d'évolution qu'il faut clairement aller dans ce sens-là parce que c'est ce qui permettra aussi de… Parce qu'à un moment donné, on peut aussi faire des erreurs dans son parcours de vie, dans ses choix de carrière. Dans l'industrie, on peut se recycler dans énormément de choses. Merci, merci, merci Marie. Merci pour ce témoignage. L'entreprise, c'est super, dit par une fin, ça prend toute sa valeur en plus. En tout cas, merci pour ce beau témoignage. Et il se rappelle que le textile se réinvente. Et il se réinvente notamment ici en Alsace. Alors, je vais me tourner vers Anne. Alors, Anne, on a eu longuement l'occasion d'échanger à l'occasion des webcafés, les webcafés de l'industrie du futur, où j'ai eu la chance pendant presque deux ans de recevoir des industriels qui venaient parler de leur technologie, de leur métier, de leur entreprise ou simplement des problèmes qu'ils rencontraient. Et Anne était une des piliers de nos webcafés. Alors, Anne, quelques mots sur Vélo. On change là encore une fois d'univers. On passe dans un univers plus lumineux, je dirais. Et puis, surtout, quelques éléments sur ton parcours. Tu me déplace. Oui, parce que je sais toujours. Voilà, moi, je suis de dos, donc je ne vois pas. Eh bien, bonjour à tous déjà. Et merci d'avoir tenu jusque-là, parce que c'est sûr qu'un blog, parfois, on s'ennuie. Eh bien, non, on va continuer à vous tenir en haleine. Alors, tout d'abord, Vélo, mon entreprise, on est une PME de croissance. On fabrique des luminaires en France depuis plus de 45 ans. Je suis très fière que, justement, l'industrie familiale ait pu continuer à produire en France et à proposer ses produits face à une concurrence, effectivement, asiatique assez forte. Quand on parle de mon entreprise aujourd'hui, on a été labellisé vitrine de l'industrie du futur. Donc, on est très fiers d'avoir eu ce label. Ça veut dire que même une PME peut accéder à ces niveaux, entre guillemets, d'excellence, dans le sens où on peut être innovant, qu'on soit un magnifique groupe comme Schmitt Group, qu'on soit une entreprise, on va dire, à taille humaine. On est à peu près 120 collaborateurs sur le site de Bischofstein en Alsace et au global, on est à peu près 220 collaborateurs. Alors, concernant mon cursus, vous vouliez savoir ce que j'ai fait dans ma vie ? Eh bien, moi, pareil, comme Anne, je n'avais initialement pas décidé de me lancer dans la reprise de l'entreprise de mon père. Et je suis partie à Paris, j'ai fait des études d'ingénieur, en tout cas, ingénieur en informatique, et je me suis dit que j'allais faire ma vie en Ile-de-France, que voilà. J'ai commencé dans une SS2I, c'était formidable. Et un jour, un peu tentée, pareil, par l'appel de l'industrie, ou en tout cas, l'appel de la famille, j'ai pris une dispo de deux ans en me disant que je vais essayer pendant deux ans, et après, on verra si je m'y plais ou pas. Eh bien, pareil, l'essayer, c'est l'adopter. Quand on rentre dans l'industrie, c'est comme quand on met le petit volant au renage, on est pris dedans. Donc, pour quelle raison je trouve ça formidable ? Parce que dans l'industrie, il y a tellement de métiers. Et alors, évidemment, il y a des métiers de maintenance, des conducteurs de ligne, mais il y a surtout d'autres métiers auxquels je pense. J'ai été très récemment dans une école de marketing et de communication. J'ai dit aux filles, mais arrêtez de penser mode, chaussures. Voilà. À un moment, venez vous éclater. Dans le marketing, comme dans l'industrie. Regardez un exemple magique, quelqu'un qui sort de chez Publicis, mais aujourd'hui, elle gère une boîte incroyable. Ce qui me booste et moi qui me donne envie de dire à tout le monde, c'est l'industrie, un, c'est magnifique, c'est un formidable moteur de carrière. On peut tous s'épanouir. On peut être femme ou homme. On peut travailler ensemble et c'est que du bonheur. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, l'État quand même redope. L'industrie donne des gros coups de pouce. Donc, il y a encore plus de possibilités. Il faut y aller. Oh, pardon, j'ai bien entendu parler. Non, 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 tu ne vas pas du tout trop parler. Il faut y aller. Et c'est un excellent message que tu fais passer. Aujourd'hui, Vélum, tu as besoin de recrutement. De quoi tu aurais besoin ? Est-ce que tu es en tension ? Est-ce que tu as du mal à recruter ? Et si tu as besoin tout de suite de recruter, ce serait plutôt qu'un type de profil ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, toutes les boîtes qui avancent un peu ont des problèmes de recrutement ou en tout cas ont des difficultés. Mais après, l'idée justement, si on est là, c'est justement pour dire au talent de venir dans l'industrie parce qu'on a besoin de vous. Moi, je recrute comme ici, on a neuf alternants chaque année, entre neuf, dix alternants. Quasiment tout le temps, on les recrute à la fin de l'alternance. Donc ça aussi, je trouve que c'est formidable. Quand on voit qu'on arrive à transformer l'essai, on va dans une alternance, ensuite on les garder. Ça donne beaucoup de fierté déjà à l'alternant. Quand on recrute, on cherche aussi, moi, je cherche aussi des métiers dans le commerce, dans le marketing, dans la maintenance, dans la production. Il y a tellement de besoins dans l'industrie que tout le monde peut venir. Voilà. Merci, Anne. Alors, tout le monde peut venir. En tout cas, on a un jeune garçon, Justin, qui, lui, est venu dans l'industrie et en apprentissage avec Anne. Alors, Justin, même question, pourquoi avoir fait ce choix et ta vision de ton statut d'apprenti ? Bonjour à tous, moi, c'est Justin. Donc, il faut savoir que, pareil, à peu près comme tout le monde, en sortie du lycée, j'étais un peu perdu, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis orienté vers l'industrie et j'ai vraiment su confronter mes idées et mes réalisations. En fait, c'est ça, vraiment, ce qui m'a donné envie, c'est de pouvoir donner un sens à tout ce que j'ai appris avant et vraiment pouvoir le mettre en œuvre dans l'industrie. Toujours ce côté très concret. Et quel est ton projet professionnel ? Tu te destines à quoi ? Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Moi, personnellement, ce que j'aimerais faire, c'est à peu près comme Thibaut, c'est gérer des personnes, surtout côté management, qui m'intéressent. Actuellement, il faut savoir qu'actuellement, je suis encore en master. Donc, je suis encore en apprentissage, je suis élu. Et en fait, c'est vraiment ce que disait une managériale qui m'a vraiment attiré dans l'industrie. Alors, une question que je voudrais poser aux deux garçons, puis après, je reviendrai vers nos trois dirigeants pour une petite question finale, et une question aux deux garçons. Vous êtes deux jeunes hommes et vous êtes dans des entreprises dirigées par des dames. Alors, est-ce qu'être dirigé par une dame, c'est quelque chose qui change ? Est-ce que vous aviez imaginé trouver ça dans l'industrie ? Est-ce que c'est l'image que vous vous en faisiez ? Et finalement, est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change pour vous ? Est-ce que c'est plutôt une fierté de travailler dans une entreprise qui est dirigée par une femme ? Moi, je pense que déjà, en 2022, pour moi, c'est à peu près logique que les femmes, elles trouvent sa place partout. Enfin, il n'y a pas de... Ce n'est pas un... Comment expliquer ? Ce n'est pas une obligation d'être un homme ou d'être une femme pour diriger une entreprise. Quand je regarde Anne, que je connais bien, pour moi, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme qui dirige une PME ou une grosse entreprise comme cuisinière ou une contre-midi. C'est bien, il faut que ce message soit entendu par d'autres personnes. Alors, c'est super. Non, je rebondis un peu. Effectivement, il n'y a pas de question homme ou femme, je pense. Pour moi, voilà, le président, aujourd'hui, c'est une femme, mais une femme ou un homme, du moment qu'elle donne la vision, elle donne des perspectives, c'est du pilotage. Pour moi, voilà, c'est une fierté aujourd'hui de guerre. Forcément, mon entreprise, dans le contexte actuel, elle est dirigée par une femme. Voilà, c'est des orientations. Aujourd'hui, c'est une fierté, oui. Mais une femme ou un homme, c'est... C'est bien. Ça prouve que les générations changent et plutôt dans le bon sens. Mesdames, je vais vous poser trois questions un peu spot sur trois sujets un peu différents. Rassurez-vous, il n'y a pas de piège. La question à Anne, première question. Anne, on dit beaucoup que la transition énergétique, la transition écologique, c'est un bon moyen d'amener un peu plus de jeunes dans l'industrie et notamment des jeunes femmes parce que cette transition environnementale, aujourd'hui, elle fait partie quelque part de cette envie qu'ont les jeunes d'apporter leur pierre à l'édifice, de contribuer à ça. Est-ce que c'est un axe sur lequel vous travaillez, sur lequel vous communiquez ? Est-ce que vous ressentez que c'est un axe intéressant pour recruter des gens qui, peut-être, ne seraient pas venus à vendre dans l'industrie ? Alors, moi, j'ai envie de parler plutôt au-delà de la transition énergétique puisque dans les industries, on est obligé de plus longtemps de se préoccuper de ces sujets-là. Si on veut rester industriel ici, de toute façon, on est obligé de se poser ces questions et on se les est posées depuis un moment déjà. Mais je dirais que la vraie opportunité qu'on a aujourd'hui, c'est que la notion de développement durable ou de réponse de RSE, enfin, peu importe ce qu'elle nous donne, on a toujours l'habitude de dire que dans les entreprises familiales, c'est souvent le cas, d'ailleurs, c'est un peu dans les gènes de l'entreprise puisqu'on veut que l'entreprise soit encore là durablement. Et pour qu'elle soit là durablement, il faut qu'elle respecte évidemment ses collaborateurs, il faut qu'elle ait un rendre économique qui lui permette de financer son développement, mais aussi qu'elle respecte son écosystème et l'environnement fait partie de l'écosystème. Donc, la notion de RSE, de développement durable, elle est de plus en plus au cœur des préoccupations des entreprises. Et je pense que dans l'industrie, on est plutôt bien câblé, même si on ne l'associe pas fortement, forcément, on est plutôt bien câblé pour être performant dans ces sujets-là parce que, comme je vous le disais, on a besoin d'avoir des... Enfin, on est obligé de réfléchir à quel est notre impact sur notre écosystème, que ce soit humain, nature, etc. On y réfléchit depuis longtemps. Donc, on est obligé d'être complètement câblé sur la partie développement durable, sinon il n'y a pas d'alternative, ça a été écrit, ça a été dit, même sur les procédures industriels, sur les procédés, sur les produits qu'on fabrique, etc. On se pose de toute façon, naturellement, cette question-là puisqu'on est industriel ici. Donc, les préoccupations de nos clients, c'est celle-là. Donc, on est très orienté développement durable. Et ça, forcément, c'est un sujet intéressant parce que, là aussi, dans plein de métiers, que ce soit des métiers du développement durable, déjà, toutes les équipes concentrées sur le développement de produits, sur des process industriels, sur la performance, etc. Il y a plein de métiers. Tous les métiers doivent intégrer cette notion de développement durable. Donc, oui, c'est un vrai facteur d'attractivité, mais c'est des enjeux forts et qui nous placent, nous, en tant qu'industriel, je trouve, plutôt bien en avance sur des négociants qui achètent des produits dans des pays où on est moins regardant, etc. pour nous, forcément, ça nous intéresse depuis longtemps. Merci, Anne. En tout cas, c'est important de pouvoir rester, de relocaliser nos unités parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'endroits où peut-être ces enjeux environnementaux, même ces enjeux, simplement, sociétaux sont peut-être moins respectés. Une question à Marie. Marie, on est sur un territoire ici d'Alsace qui est un territoire qui a une forte culture industrielle. Ce n'est pas le cas de tous les territoires français, ce n'est pas le cas de toutes les régions françaises. Est-ce que le fait d'être en Alsace, dans un territoire qui a toujours été quand même très pro-industrie, est-ce que ça aide un petit peu, est-ce que ça facilite un petit peu la promotion des métiers d'industrie, le recrutement ? Est-ce qu'on est un peu moins en tension ici, en Alsace, qu'on le serait dans d'autres territoires français ? Alors, c'est sûr que oui, par rapport à l'historique, à notre sensibilité, justement, industrielle, on a clairement un avantage indéniable. Maintenant, justement, c'est important et c'est de la conscience de chaque industriel de, justement, d'essayer de toujours se moderniser et de toujours se rendre attractif par rapport, justement, au bassin de l'emploi. Et c'est peut-être la force aussi derrière de l'Alsace par rapport à ces aspects-là. on a cette possibilité et même, peut-être justement par rapport à notre historique, la possibilité de toujours voir plus loin et tous les échecs ou peut-être, voilà, tout ce qui est dans la modernité, la digitalisation, nous permettent également aussi de nous aider à aller dans ce sens-là. Maintenant, les tensions au niveau du recrutement, je ne sais pas. Je pense qu'il doit y en avoir forcément dans toutes les régions. On a une aide indéniable, c'est justement la possibilité d'avoir des partenariats avec, justement, les universités, les écoles, qui est assez bien développée au niveau de l'Alsace. Maintenant, c'est sûr que d'être à côté de la frontière, des fois, ne nous aide pas non plus. Ça nous élimine des fois des potentiels profils intéressants. Mais après, charge à nous aussi, industriels, de promouvoir tout ça et de se rendre clairement plus attirant que peut-être nos voisins à côté. Maintenant, niveau tensions, je ne pourrais pas dire. Je pense que les tensions sont palpables partout. Maintenant, il faut qu'on y arrive. Merci, Marie. La transition est faite avec Anne, puisque tu es une industrielle, mais tu es très impliquée, je dirais, dans la vie de la communauté économique alsacienne. Tu fais beaucoup de choses pour promouvoir l'industrie. Alors, pour toi, les messages clés qu'il faut absolument porter et porter partout, et pour essayer encore un peu plus d'améliorer l'image de l'industrie et de favoriser le recrutement envers les métiers d'industrie, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faut aller plus vers les écoles ? Qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu aurais envie de recommander et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ? La première chose à faire, c'est convaincre les parents. Parce que vous qui nous écoutez, si vous êtes des jeunes étudiants, c'est bien, mais allez tirer votre papa et votre maman et faites-leur écouter SMOC. La première des choses, il faut que les parents vous soutiennent. C'est essentiel que l'on ait un encouragement dans la famille, dans les voix qui peuvent nous inspirer. Phase 1. Phase 2, il faut absolument, surtout quand vous êtes aujourd'hui encore étudiant, que vous alliez voir et découvrir l'industrie. Il y a énormément de portes ouvertes, il y a énormément d'événements déjà organisés et il faut les prendre à part le corps et aller visiter. On ne connaît, quand on connaît bien quelque chose, et bien ça ne nous fait d'une part pas peur et dans un second temps, et bien on peut tomber amoureux et je suis sûre que vous allez tomber amoureux de l'industrie. Le troisième point, il y a un dispositif dont je voulais aussi effectivement parler. Moi je suis conseillère du commerce extérieur, j'ai eu la chance de devenir d'ailleurs présidente, comme quoi il y a des présidentes même dans les femmes, je suis conseillère du commerce extérieur. Je voulais simplement vous dire qu'il y a aussi un dispositif au-delà de l'apprentissage qui existe et qui peut être un booster de carrière, surtout dans l'industrie. c'est le BIE, le volontariat international dans l'entreprise. Il y a énormément de TI, il y a énormément de PME qui ont besoin de jeunes en sortant d'école qui vont partir dans un de leurs sites à l'étranger. C'est un dispositif dans lequel ils sont soutenus, encouragés et qui peut là encore être un vrai booster de carrière, un levier incroyable pour vous. Donc il y a encore, j'ai encore plein d'autres idées, donc vous me dites quand il faudra vous arrêter, moi m'arrêter. Toujours est-il, c'est que si vous nous écoutez, pensez bien que l'industrie aujourd'hui, elle est magnifique, elle est juste exceptionnelle et il faut y aller. Voilà, c'est tout. Alors je peux témoigner que de ce point de vue-là, même un banquier, souvent on dit à la banque, ça doit être bien, même un banquier fait l'industrie et c'est preuve de cette capacité d'attraction qu'a l'industrie, même sur des métiers qui a priori au départ ne sont pas directement liés à l'industrie. Alors je crois qu'on a beaucoup de questions, en tout cas je vois défiler des choses. Mais on a Nathalie, alors Nathalie qui est loin mais qui va nous rejoindre. Alors Nathalie. Je suis là. Tu es là, on t'entend, on ne te voit pas mais on t'entend. Oui, vous m'entendez. On te voit et on t'entend. Alors ta réaction par rapport à tout ce que tu as entendu et puis le message que toi tu voudrais faire par celle-là, plutôt côté de l'orientation. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis psychologue de l'éducation nationale et je travaille à l'ONICEP. Donc vous avez entendu, ça a été beaucoup dit, il y a énormément de métiers possibles dans l'industrie, de nombreuses formations disponibles pour y accéder. Donc l'industrie accueille tout profil, du CAP jusqu'au bac plus 5, donc en passant par la formation initiale ou l'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est une possibilité, une opportunité de se former en obtenant un diplôme reconnu et en préparant le diplôme tout en travaillant. Donc c'est beaucoup plus concret d'acquérir une autonomie financière et d'avoir aussi l'expérience professionnelle, d'entrer plus facilement dans la vie active. Donc des exemples de formation, donc des CAP dans la propreté de l'environnement, on peut aussi passer par le bac général ou le bac technologique. Donc les élèves de 3e doivent choisir s'ils vont en voie professionnelle ou en voie générale et technologique. Les élèves de 2e ont des choix à faire sur les enseignements de spécialité du bac général ou les séries technologiques. Donc là, on est en plein mois de mars et c'est le moment de réflexion, de choix. Donc regardez, il y a tout plein de profils disponibles. on accueille tout le monde. Donc il ne faut pas s'auto-censurer, il ne faut pas se limiter, il faut s'informer sur tout ce qui existe. Il y a des enseignements de spécialité sciences de l'ingénieur, par exemple, qui est très bien aussi pour se diriger vers les métiers de l'industrie. On peut passer par des bacs pro, à la voie professionnelle. Après le bac, donc les jeunes qui doivent s'inscrire sur Parcoursup avant le 29 mars, donc peuvent se diriger soit vers un BTS, vers un BUT, vers une licence ou un master, donc pour ceux qui ont déjà un bac plus 3 et vers des classes préparatoires aux grandes écoles pour ceux qui veulent se diriger vers des écoles d'ingénieurs, par exemple. Donc il y a tout type de profil, des personnes, filles, garçons, sans expérience, avec expérience, n'ayez pas d'a priori, informez-vous, renseignez-vous et vous verrez qu'il y a plein de possibilités pour se former et travailler dans l'industrie. Donc dans la maintenance, dans l'ingénierie, dans la production, vous avez entendu les différents témoignages, l'industrie textile, l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, il y a des places à prendre, donc n'hésitez pas à vous orienter vers l'industrie. Donc pour vous se former, pour s'informer donc sur les formations et les métiers, l'ONICEP vous propose plein de ressources disponibles en ligne. Donc sur ONICEP TV, vous avez aussi la possibilité de regarder des témoignages de professionnels qui parlent de leur parcours ou d'étudiants qui parlent de leur filière d'études. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'ONICEP et puis voilà, vous pouvez poser vos questions, je suis à votre écoute. Merci beaucoup Nathalie. Alors effectivement, on avait pas mal de questions. Alors je vais les prendre un petit peu à la volée et les répartir entre Nathalie et les différentes personnes ici. Alors j'avais une question d'une personne qui demandait si chez Chimicro on prenait des apprentis dans les bureaux d'études. Donc j'imagine Yannick, vous êtes bien placé. Alors effectivement, on en prend aussi dans les bureaux d'études. Alors il y a juste deux facettes pour aborder cette question. Soit directement on a une place au bureau d'études et là on a un poste qui s'ouvre directement dans ce périmètre. Et là l'apprenti en fait en gros va faire sa formation au niveau du bureau d'études. Chez nous ça va être de la conception à assister par ordinateur d'éléments de cuisine ou développement produit. Et à côté de ça on a aussi la voile d'ingénieurs chose que Thibault a fait en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait nous les ingénieurs qui vont rentrer en trois ans en fait nous l'idée c'est qu'en trois ans ils ne soient pas au même poste. C'est-à-dire qu'ils trouvent eux-mêmes leur voie. Donc en général ils ne démarrent pas la production donc ça va être plus sur des projets sur le terrain avec l'implantation machine. Après ils doivent passer sur la maintenance comme Thibault l'avait fait où ils peuvent éventuellement faire un détour par le bureau d'études. L'idée c'est qu'à la fin on puisse, le jeune puisse se positionner sur une impétence est-ce qu'il est plus sur le bureau d'études est-ce qu'il est plus sur du projet ou du management et dans l'idée de pouvoir justement le recruter derrière. Donc lui il y a des classes qui sont ouvertes en ingénieurs et j'en ai trois d'ailleurs à la rentrée prochaine. On va faire un appel direct qui est lancé. Alors j'avais une autre question simplement quels seraient dans vos entreprises les profils d'apprentis ou plutôt d'ingénieurs en tout cas en termes d'école quels sont peut-être les viviers vos viviers où les ingénieurs peut-être correspondent plus de par leur formation à vos besoins. Alors je ne sais pas qui Anne peut-être Alors nous on prend en général des jeunes qui sont on prend rarement des ingénieurs on est un peu plus plus bas dans le sens où on va accueillir les jeunes qui sont en BTS ou en master et là effectivement on accueille des jeunes dans le bureau d'études on fait aussi de l'implantation lumière pour nos clients justement et là chaque année on accueille également quatre jeunes ou trois jeunes chaque année au moins qui très souvent rejoignent nos équipes ensuite. Peut-être chez les groupes vous avez des profils d'agiteurs en particulier avec les écoles ? Alors en fait nous ce qu'on fait aussi c'est qu'on cherche à faire des partenariats avec les écoles là récemment on est en train d'en développer un avec l'INSA en fait on l'avait déjà on le relance avec l'INSA à Strasbourg et en fait l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler en direct avec ces écoles et du coup de pouvoir aussi profiter de leur l'idée de pouvoir être présent dans ces écoles sur les salons sur le fait de pouvoir même intervenir pourquoi pas dans les cours chez eux et de faire venir ces jeunes chez nous leur montrer en fait l'entreprise faire des visites donc j'ai cité par exemple l'INSA mais on a d'autres écoles avec lesquelles on travaille je pense à l'ITBM de Belfort je pense à l'Instib voilà en fait l'idée c'est vraiment de faire des partenariats et après pour les profils c'est plus on va dire le diplôme qui va permettre de pouvoir dire si ça peut coller avec nos métiers moi je rebondis j'ai passé le micro directement à Thibaut parce que Thibaut t'es passé par une de nos écoles à l'IMT de Mines Saint-Etienne et donc je te laisse juste dire quelques mots sur ton parcours dans cette école alors moi je suis rentré à l'IMT de Mines Saint-Etienne du coup en 2017 donc j'ai pris l'option génie industriel donc c'est une option justement qui permet de voir différents métiers différentes facettes donc que ça soit de l'industrialisation en faisant énormément de lignes des choses comme ça de l'optimisation on a fait énormément de mécaniques d'électronique des choses comme ça et nous c'est très très vaste et justement ça m'a permis d'intégrer Chemin Group de par le parcours d'ingénieur qu'on nous propose d'avoir plusieurs métiers d'être assez flexible par rapport aux métiers justement que je voulais faire et justement j'avais toutes les billes en tout cas pour être efficace très rapidement sur les différents services et métiers que j'ai fait durant mon apprentissage Alors j'ai une autre question on va revenir aussi avec Yannick c'était sur la maintenance une question qui nous disait qu'effectivement il y avait peu d'attractivité sur les métiers de la maintenance en général et comment faire pour justement orienter pousser les jeunes vers ces métiers où il y a une forte demande beaucoup de tensions et malheureusement peu de candidats est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans vos organisations pour essayer d'attirer un peu plus ces profils-là Alors je peux citer un exemple concret de ce qu'on est en train de mettre en place c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle j'ai par exemple des formations qui permettent d'aller sur le pilote d'installation mais qui sont très axées en cas quand même sur une base qui est menuiserie et en fait je reste plutôt sur le côté artisanal et là on est en train de monter en fait on n'est pas en train de monter il y a un PLB qui va s'ouvrir à Aubernay et en fait on n'est plus sur l'industrie pilote de ligne de production l'avantage que j'ai c'est que c'est des jeunes qui vont être en bac pro pour piloter des lignes de production mais qui vont avoir en fait un bagage qui permet après de faire la passerelle vers la maintenance ça veut dire que pour nous ça nous ouvre en fait un vivier qu'on n'avait pas avant c'est-à-dire les jeunes qui étaient sur le pilote d'installation mais qui ne pouvaient pas bifurquer directement sur la maintenance parce qu'ils n'avaient pas le bagage nécessaire pour aller sur les compétences maintenance donc ça c'est par exemple un des axes qu'on a par rapport à ça sinon sur l'apprentissage il y a quand même une demande assez forte je trouve sur la maintenance c'est plus dans le recrutement de nos employés j'ai envie de dire où on a beaucoup plus de problématiques maintenant sur les formations ce qu'on cherche à travailler aussi avec les écoles c'est justement que les formations amènent aussi sur les technologies qu'on a à l'heure actuelle c'est-à-dire qu'en fait il y a quand même il faut le reconnaître un décalage entre l'outil sur lequel on travaille au niveau des cours et l'outil qui chez nous évolue quand même chaque année en fait là c'est pareil je n'ai pas d'exemple concret à vous dire mais en fait l'idée c'est quand même de travailler avec ces écoles et de pouvoir mettre aussi à profit nos compétences voire pourquoi pas du matériel de chez nous pour pouvoir faire évoluer les formations donc en tout cas ça fait partie des projets qui se font est-ce que vous êtes aussi sur l'aspect maintenant prévisionnel ou prévictive maintenant est-ce que c'est des choses qui sont déjà intégrées dans votre entreprise ou c'est encore quelque chose à venir parce que c'est toujours une question voilà je vais passer la parole à Tivo qui ne va révéler aucun de ces écoles alors absolument pas je vais révéler aujourd'hui il se veut une industrie 4.0 quand même toujours dans nos parcours de formation aujourd'hui moi dans mon parcours de formation aujourd'hui j'ai fait la méthode de maintenance donc cette méthode de maintenance aujourd'hui elle permet de pérenniser de développer et d'anticiper les pannes tout simplement qui permet aujourd'hui d'avoir une réelle dynamique de maintenance et d'amélioration continue je vais reprendre une question parce que j'ai vu une question et qui me je vais reprendre une question c'est une question qui est assez large et que je vais vous poser à tous les trois c'est la question du handicap souvent on considère que l'industrie c'est un métier qui est difficile c'est un métier où il faut une force physique on revient toujours à ces images quand on est un jeune et qu'on peut avoir un handicap qu'il soit qu'il soit léger ou quelle est la part qui est faite finalement dans les métiers de l'industrie et aujourd'hui quand vous accueillez des jeunes qui ont un handicap même léger comment est-ce que finalement vous adaptez le poste ou la mission je vais poser aux trois dames si effectivement aujourd'hui les métiers de l'industrie ils ne sont pas du tout fermés à des personnes en situation de handicap il y a des handicaps qui sont plus facilement adaptables au monde de l'industrie que d'autres ça c'est certain mais aujourd'hui effectivement pour maintenir les gens dans l'emploi le plus longtemps possible ça fait des années qu'on travaille sur l'ergonomie des postes donc on se dit comment est-ce que les postes peuvent être tenues par des gens qui vont vieillir qui risquent pour éviter les TMS enfin toutes sortes de troubles tous les petits beaux qu'on peut se faire quand on bosse dans l'industrie ça fait longtemps qu'on a travaillé sur ces sujets-là comment les installations peuvent aider à être plus performants mais aussi à réduire la pénibilité etc. donc ça c'est des sujets où le handicap physique peut être travaillé à ce niveau-là on a toutes sortes de systèmes aujourd'hui aussi qui permettent de réduire les risques on travaille beaucoup sur la notion de risque face à toute la partie hygiène, sécurité, environnement donc comment est-ce qu'on réduit les risques au sens large du terme et ça permet aussi d'avoir des gens qui sont en situation de handicap qui pourraient plus facilement travailler parce qu'on va essayer de travailler sur le fait qu'on veut que de toute façon l'ensemble des collaborateurs ne se blessent pas et donc qu'est-ce qu'on va mettre en place comme environnement qui permet à chacun d'évoluer en sécurité dans l'emploi après il y a un sujet sur lequel on travaille aussi comme beaucoup qui est de se dire comment est-ce que nos process industriels ne vont pas être hostiles pour les gens typiquement comment est-ce qu'on se protège du bruit comment est-ce qu'on se protège les yeux comment faire etc donc en gros vous êtes calme habillé des pieds à la tête vous avez des lunettes maintenant quand vous êtes dans l'usine vous avez des bouchons vous avez des gants des lunettes donc on protège on se protège on protège les gens on se protège etc et ça ça permet aussi finalement de rendre un environnement qui va être beaucoup plus facile pour les gens qui sont en situation de handicap donc oui l'industrie elle est tout à fait ouverte aux gens en situation de handicap et d'ailleurs je pense que c'est une vraie richesse qu'on peut avoir on peut avoir des gens en situation de handicap qui sont dans l'organisation certains le signalent d'autres ne le signalent même pas parce qu'ils estiment que l'industrie enfin que l'entreprise finalement c'est pas un sujet donc certains ne le déclarent même pas et puis on a aussi des partenariats qu'on fait avec des ESAT des gens comme ça etc donc c'est aussi voir comment est-ce qu'on peut être apprenant par rapport à ces organisations dans les nôtres en fait donc oui c'est vraiment pas c'est pas un frein pas du tout il suffit que l'organisation puisse s'adapter voir quel est le handicap de la personne et comment est-ce que l'écosystème peut lui permettre de travailler en sécurité sinon j'en avais une dernière mais je laisse quand même Anne la répondre par rapport à ce sujet du handicap je dirais que c'est assez similaire nous on a eu également on accueille des gens on a même fait des partenariats avec des ESAT dans le sens où ils ont d'abord monté nos produits et quand on a vu que c'était relativement maîtrisé et qu'on pouvait accueillir certains éléments et bien ces personnes en situation de handicap ont été intégrées d'abord accompagnées et puis aujourd'hui je crois que notre plus ancienne personne en situation de handicap qui travaille chez nous elle doit avoir 20 ans d'entreprise et je suis très très fière qu'elles soient encore là parce qu'elle va elle approche tout doucement de la retraite c'est juste incroyable et ça fait plaisir de voir qu'on arrive à la maintenir alors évidemment il y a eu des aménagements réguliers au-delà de ça l'industrie n'est plus du tout en bloquante et je pense même qu'aujourd'hui on pourrait en accueillir davantage mais ils ne viennent pas forcément vers nous et c'est plus un appel à ces personnes-là qu'elles se disent allons-y parce qu'il n'y a rien qui nous empêche d'y aller Merci Franck j'avais une dernière question parce que le temps court on nous demandait quelles étaient les innovations en génie mécanique et en génie civil est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre ? Alors nous chez Schmin Group on a la chance d'avoir une entreprise qui a une forte volonté d'accroissement et d'évolution en termes de technologie je pourrais laisser aussi la parole juste après il faut savoir que chaque année Schmin Group c'est une entreprise qui dépose des brevets qui fait du développement technologique et qui a souvent beaucoup d'avance par rapport à notre concurrence directe sur les marchés aujourd'hui tous nos projets qu'on développe c'est quasiment du sur-mesure pour l'industrie donc voilà on a à la fois de quoi s'amuser en termes d'ingénierie mécanique en termes d'ingénierie électrique et aussi dans le déploiement de tout ce qui est automisation et industrialisation Est-ce que vous avez aussi des nouvelles technologies qui parlent beaucoup de l'intégration de l'IA de l'IoT donc tous ces mots un petit peu qui dont personne ne sait trop et les jeunes voilà on a quand même un petit peu connaissance et savoir que l'industrie les intègre et permet de travailler sur ça c'est aussi peut-être un facteur d'attractivité donc est-ce que ces nouvelles technologies sont chez vous ? Oui comme le disait Thibault on essaye toujours de faire mieux qu'avant de faire toujours plus donc c'est un domaine qui est très challengeant et toutes les nouvelles technologies évidemment nous aident à faire encore mieux que ce qui a été fait deux ans auparavant ou même six mois auparavant donc on a des services qui vont développer ça aujourd'hui et qui essayent d'intégrer au maximum l'IoT les intelligences artificielles vraiment c'est des choses qu'on explore et qu'on essaie d'intégrer au maximum dans les nouveaux projets chez Schmitz et voilà il y a de la place pour les gens qui sont motivés dans ces choses-là Allez je vais finir avec trois questions spot pareil de tout à l'heure Non excusez-moi mais on n'a plus le temps il faut qu'on arrête Alors on va conclure désolé je vous les poserai dans une autre émission et bien écoutez moi je vais laisser Martine conclure à la fin mais merci à tous moi c'était un plaisir de passer ce moment avec vous c'était très riche et les expériences étaient très complémentaires les unes des autres en tout cas merci beaucoup d'avoir consacré ce temps à faire la promotion de ces métiers de l'industrie et de l'industrie en général Merci Frédéric merci à toutes et à tous pour ce temps toujours trop court pour parler d'industrie et des possibilités de carrière qui sont offertes aux jeunes et aussi n'oublions pas aux habitants en situation de reconversion parce qu'on l'a vu aujourd'hui encore les entreprises industrielles sont des entreprises inclusives donc on l'a vu avec les handicap les femmes les personnes même finalement les seniors il y a de la place pour tout le monde c'est le message qu'il faut retenir et voilà c'est le message qu'on retient aujourd'hui et surtout n'hésitez pas à venir Anne l'a dit l'industrie c'est fantastique c'est voilà on peut tomber amoureux de l'industrie donc venez l'industrie vous attend et puis écoutez voilà bon parcours pour la dernière ligne droite et on espère qu'on a pu vous donner vraiment un maximum d'informations voilà merci beaucoup et à bientôt en tout dernier point pour celles et ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions je vais mettre dans le chat le lien en direction du MOOC Ose les métiers d'industrie du futur on prend un forum et toutes les questions auxquelles vous n'avez pas pu avoir de réponse vous les reposez dans le forum et on va vous en parler directement c'est ça absolument donc direction le MOOC Ose les métiers d'industrie sur l'onglet discussion vous posez vos questions et on vous répondra merci au revoir merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501